Bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Game All School. Ça faisait un petit temps que je n'avais rien fait parce que j'ai bossé ces derniers temps et du coup quand je rentrais j'étais fatigué j'avais la flemme mais bon je sais que vous en avez complètement rien à foutre. Ensuite tout d'abord avant de commencer toute chose merci à Waxa qui sans lui on pourrait pas être là tous ensemble devant ce jeu. Car c'est Waxa qui nous a offert très gentiment le Crash Bash. D'ailleurs ce test devait être en collaboration avec lui mais finalement on était trop bourré c'était prévu mais on a eu un dur week-end et du coup on a complètement zappé de faire le test. Donc je vais essayer de le faire tout seul le mode aventure comme vous pouvez le voir peut jouer en un ou deux joueurs c'est beaucoup plus sympa à deux avec un pote. Donc du coup là je me retrouve tout seul comme un solitaire à faire l'aventure mais du coup écoutez je vais vous présenter ça donc je me demande si je fais une nouvelle partie ou pas. Non allez je vais en charger lui donc nous je crois que c'est Matisse d'ailleurs c'est une petite dédicace à lui on va reprendre sa partie comme ça je crois qu'il a fait tous les niveaux et tous les boss donc je vais pouvoir vous faire voir un peu de tout. Donc alors Crash Bash c'est sorti le 1er décembre 2000 chez nous c'est sorti en 2000 et c'est le dernier Crash qui est sorti sur PlayStation. Donc le dernier Crash potable, le dernier Crash portable, ah putain je m'embrouille voir Deldemeyer désolé. C'est le dernier Crash qui est sorti sur PS1 donc lui il avait fait l'aventure avec Drio car oui on pouvait prendre n'importe quel personnage on était pas obligé de prendre Crash pour le mode aventure. Voilà donc c'est sorti en 2000 et donc le dernier Crash sur PS1 avant que Crash se casse la gueule sur PS2 avec la vengeance de Cortex, Twin City, je sais pas quoi. Donc ça c'est le boss final on va aller à la première zone pour vous faire voir un peu des niveaux sans que je me plante bien sûr. J'adorais la musique du Spaceroom, c'était super cool. Bon bref ça pouvait jouer à 1 ou 4 joueurs aussi, c'était le premier Crash d'ailleurs qui pouvait jouer à 4 car il me semble même sur le Team Racing on pouvait pas avec le Mutee. Donc voilà donc le dernier Crash sur PS1 certes mais ce n'était pas un Crash développé par Nodidog. Le dernier Crash développé par Nodidog est le Crash Team Racing. Voilà c'était une petite parenthèse. Donc voilà chaque niveau avait un trophée, un GM, un cristal et une relique. Franchement ça c'est une particulière de tellement longtemps. Alors je me demande vraiment comment on a eu tout ça sachant que ce week-end on a galéré pour avoir juste un diamant. Waxa qui voit la vidéo me confirmera sûrement ce que je viens de dire. Bon écoutez on va commencer à faire celui-là sinon on va jamais faire parce que je suis déjà à 3 minutes 30 de la vidéo et j'ai toujours rien branlé. Donc voilà on va tout de suite commencer. Donc l'histoire c'est Uka Uka et Aku Aku donc les deux masques rivaux des deux parties du mal et du bien. Qui se lancent un défi pour savoir qui est le meilleur en fait. Et du coup ils décident d'organiser un tournoi avec plein de mini-jeux comme ça. Putain Nodidog il est devenu énorme. Avec plein de mini-jeux un peu de ce style-là. Donc là on était sur un iceberg il fallait se faire tomber. Et puis voilà puis le dernier qui restait ben il gagnait. Bon ça peut paraître simple comme ça mais fais pas croire des fois les jeux n'étaient pas si simples. Ils n'étaient vraiment pas si simples. Là il faut juste que je prenne l'éclair à crache voilà. Ah putain il l'a repris ce petit enculé. C'est moi qui l'a là. Ah non c'est lui qui l'a ce petit enculé. C'est moi qui l'a là. Super. Bon allez. Je ne sais plus qu'à les foutre. Allez vas-y tombe tombe. Mais tombe. Oh la la. En vrai c'est bon on est tombé. J'aurais pu lui en profiter mais. Putain. Un contre un contre dingue de Nid. Ouais et donc pour finir l'histoire du coup désolé. Kauka et Haku font leurs deux équipes avec leurs personnages respectifs. Sauf que Haku n'a que crache et sa sœur. Donc là j'ai gagné. Chaque jeu était en trois manches. C'était un peu long d'ailleurs à finir. On a vraiment perdu la main en tout cas avec Matisse. Avec Waxa. On a vraiment perdu la main parce que l'autre temps je vous dis on a essayé de jouer. Bon certes on avait trois bouteilles dans la gueule. Mais franchement on s'aperçu comment c'était vraiment dur quoi. Certains jeux sont vraiment chaud 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 quoi. Et du coup là on galérait vraiment à gagner un simple diamant. Un simple cristaux. Et là je vois qu'on a des parties à. Où on a tout gagné. Je me demande vraiment comment on a fait. Parce que même là je sais que je galère. Bon bref voilà il y avait trois manches. Le but là j'ai quitté la range. Je vais vous faire voir un peu d'autres jeux. Et ouais donc voilà. Voilà quoi. L'histoire c'est les deux parties comme j'ai expliqué. Et en fait vu qu'Akuwaku se retrouve qu'avec la sœur et Crash. Vu que c'est les seuls personnages qu'il a. Huka Huka lui donne deux de ses joueurs. Je crois que c'est Tini et Dingodil qui lui donne. Donc Tini et Dingodil font partie du bien pendant le tournoi. C'était la petite anecdote. Les petits chargements. Donc voilà là c'était aussi un petit jeu sympa. Il fallait protéger ses buts tout simplement. Et en foot dans le but de l'autre. On pouvait faire des petites provocations en appuyant sur Y. Oh putain alors là j'ai pris un but complètement débile. Voilà voilà. Alors ce jeu on l'a baptisé La Grande. La Grande avec Waxa. Les gardiens de but de football comprendront pourquoi. Alors ça en fait ce qu'il faut que je vous explique. D'ailleurs les niveaux que je vous fais voir là c'est que les niveaux de la première map. Donc c'est à dire qu'en fait après dans d'autres niveaux on va retrouver les mêmes si vous voulez les mêmes jeux. Mais en dix fois plus compliqué. C'est à dire qu'en fait on va avoir ce niveau là des fois où vos adversaires vont avoir un gros trait électrique. Un gros câble électrique devant leur but. De temps en temps qui va apparaître. Et ça sera impossible de leur mettre des buts. Et les balles vont rebondir sur leur câble électrique et être foncée sur vous en fait. Après on en a plein d'autres. Le niveau de la glace que je vous ai fait voir tout à l'heure. On en a un. Il y a Ouka Ouka qui est au dessus. Et avec son laser qui fait fondre plein de morceaux du iceberg. Et donc des fonds se retrouvent sur un tout petit morceau. Donc voilà en fait plus on évolue dans le temps et plus les niveaux ont des choses compliquées qui s'ajoutent. Voilà donc Crash est mort. Donc voilà en fait voilà. Si vous voulez comme je vous expliquais le trait électrique dans les derniers niveaux. Bah le joueur joue toujours mais il y a ce trait derrière lui. Donc voilà. Et après en fait ça rebondit partout sur votre gueule et c'est un peu chiant. Là Tini je vais lui niquer sa mère c'est bon. Ouka 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 ! Ouais c'est le trait de Brio ça. Bon bref. Voilà en fait je fais une manche dans chaque arène. Sinon je vais avoir le temps de rien vous faire avoir du tout parce qu'il y a 3 manches. Voilà donc je vais vous faire voir peut-être un petit boss allez. Un petit boss vraiment le seul boss que je vais vous faire voir parce que c'est vraiment le plus simple et le plus rapide. Et en fait ça va être le seul boss parce qu'après les autres sont un peu plus longs. Donc voilà c'est histoire que vous voyez un boss. Comme ça vous pouvez voir 2-3 maps vraiment. 2-3 niveaux des maps vers les dernières maps vous allez voir à quel point c'est dur. Il ne faut pas croire que c'est un simple jeu pour gamins. C'est vraiment vraiment super chaud certains niveaux. Ça change en plus les niveaux changent selon ce que vous choisissez comme mode. C'est à dire si vous mettez le mode cristaux ça va changer. Le mode diamant ça va changer. Enfin c'est ouf. Là il faisait apparaître des petits crashs. Le Papou Papou que vous avez reconnu. Qui était là dès le premier crash. Et merde il l'a raté putain. Oh c'est bon je l'ai eu. Donc voilà il a fallait jeter des caisses sur lui en fait. Et esquiver tous les crashs. Et les petits trucs au sol là qu'il faisait. Oh merde. Alors ce que j'aimais bien par contre. C'est vrai que c'est bien qu'il ait pris Brio au Adesana pour son aventure. Parce que Brio il a le petit flingue là. Et j'aime bien ça. Le petit pistol laser super cool. En tout cas super pratique. Oui parce que chacun avait son arme du coup dans le jeu. Et encore voilà c'était peut-être pas un crash développé par Naughty Dog. Mais je trouve que ça restait quand même assez fidèle sur certains points. Avant qu'on passe sur PS2 et qu'il nous flingue complètement le mythe. D'ailleurs j'essaierai de m'en procurer un crash sur PS2 là. Histoire de vous faire un test. De voir vraiment comment ça a perdu du charme. Je l'ai niqué. C'était vraiment les petits boss voilà. Après il y en a qui sont vraiment chauds. Faut pas croire. Il y en a ils sont vraiment chauds. Et là d'ailleurs on va tout de suite se projeter dans les dernières maps. La 4 je ne sais même pas quoi ressemble à 3. Je vais aller dans la 4. A mon avis dans la 4 on doit déjà avoir des niveaux quand même assez hard. Et bien vous savez quoi peut-être que sur Crash Bash quand j'aurai Waxa avec moi. Et bien on se fera des... On se fera des petits challenges sur Crash Bash comme ça tous ensemble. Donc là par exemple voilà. Alors pour vous donner... Je vais essayer de vous faire un nouveau jeu quand même. Alors ça je ne sais même pas ce que c'est. Mais apparemment on n'a pas eu une fistale donc je vais tenter. Je vais tenter un peu ce que c'est. On avait tout hein. Des courses de voitures, des... Ohlala non ça je n'aime pas du tout ça. Ça c'est voilà on est avec des chars. Et on doit se défoncer la gueule. Oh non par contre ça je n'aime vraiment pas du tout. Je crois qu'on va changer. Oh non c'était trop le bordel. Je n'aime même pas trop ces trucs là. Ce n'est pas une excuse parce que j'ai perdu mais... J'essaie d'aller dans la dernière map du coup. Ça c'était une course de voitures aussi mais... C'était une course... Il y avait des courses de voitures. On avait des... Des jeux de territoires aussi. Chacun avait sa couleur. Il fallait faire le plus de territoires avec sa couleur. Ah d'accord alors ça je ne peux même pas y aller. Il te faut 17 reliques d'or pour ouvrir Splash Dash. D'accord ok. Ah ouais il y a carrément des niveaux. Ça c'est pareil mais il me faut 19. Ah en fait d'accord. Ça c'est la cinquième map en fait. Ah oui 21 reliques. Et bien vous savez quoi ? Je découvre ça en même temps que vous. En fait ça c'est des... D'accord ok. D'accord. Ah ça c'est des niveaux... En fait la dernière map c'est celle-là mais en fait il n'y a pas de boss. C'est que des niveaux bonus. D'accord. Bah écoutez je viens de la prendre. J'avais complètement zappé. Du coup bah je vais aller à la 3. Du coup bah je vais aller à la 3.